Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangooka, mon nom est Chris Nikumaana. Je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur le fait de se soucier des problèmes des autres. Pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper des problèmes des autres? Dans notre nature charnière, nous aimons considérer nos propres intérêts. Nous aimons nous préoccuper de nos propres soucis. Si tu ne vois pas ton intérêt, tu ne continues pas. Tu ne te soucies pas des choses dans lesquelles tu ne vois aucun intérêt. C'est la nature humaine, c'est comme ça que nous sommes. Je veux qu'on comprenne qu'après avoir cru en Jésus-Christ, après avoir reçu le salut et être devenu un enfant de Dieu, tu dois changer d'attitude, changer de mentalité, changer la façon dont tu vois les choses. Jésus s'attend à ce que toi qui l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu puisses aussi te soucier des autres. Il ne t'interdit pas de te préoccuper de toi, mais il faut que tu te préoccupes des autres. Dans Philippiens chapitre 2 verset 4, il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pourquoi sommes-nous censés nous préoccuper des intérêts des autres? Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, mais il y a un secret caché dans le fait de se soucier des autres. La première chose à savoir, c'est que lorsque tu te soucies des autres, tu es en train d'accomplir ce que Jésus veut qu'on fasse. C'est ça notre mission ici sur terre. Si tu veux faire la volonté de Dieu, apprends à te soucier des autres. Chaque fois que tu te soucies des intérêts des autres, tu manifestes la vie de Christ. Jésus, quand il est venu sur la terre, il se préoccupe des autres. S'il a accepté de mourir à la croix, il n'est pas mort pour lui-même, mais il est mort pour toi et moi. Et nous sommes censés l'imiter. Paul écrit en disant, imitez-moi comme j'imite Christ. Ça, c'est la première raison. Il faut savoir qu'en te souciant des autres, tu seras en train d'imiter Christ. Beaucoup de versets dans la Bible nous montrent comment c'est important de se soucier des autres, de prendre soin des autres. Je vais en parler dans l'émission d'aujourd'hui et je vais continuer avec ce sujet jeudi de la semaine prochaine. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24, il est écrit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. La parole de Dieu nous demande de nous soucier des problèmes des autres, mais il n'y a rien de mal à s'occuper de ses propres problèmes. La parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire que la parole de Dieu ne t'empêche pas de t'aimer toi-même, mais te demande aussi d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Lorsque tu t'aimes uniquement et lorsque tu te soucies de tes propres intérêts uniquement, il n'y a aucune différence entre toi et un païen. C'est ce qui nous différencie de nos croyants. Si tu es sauvé, si tu crois en Dieu, tu dois aussi te soucier des autres, car c'est ça la vie de Christ qui est censée être manifestée à travers nous. Ce que je veux expliquer par là et que je continuerai même à expliquer jeudi de la semaine prochaine, c'est comprendre pourquoi nous devons le faire. Dans Galates, chapitre 6, verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura ses mains, il le moissonnera aussi. » Lisez attentivement ce verset. J'aime comment ce verset, il est dit « Ne vous y trompez pas. » Les gens se trompent souvent en pensant qu'ils vont récolter ce qu'ils n'ont pas s'aimé. Dans ce verset, on nous explique bien qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Pourquoi Paul utilise un terme aussi dur dans ce passage ? Parce que les gens peuvent penser qu'ils sont plus intelligents que Dieu, mais Dieu a établi des principes. Il a dit que ce qu'on s'aime, on le récolte toujours. Quand on parle de s'aimer, on veut dire tout ce que tu peux faire pour autrui. Sache que tu vas le récolter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons que Dieu nous donne. Il y a des bénédictions que nous voulons qu'il nous donne, mais il a établi des principes. Parfois, ce qu'on veut recevoir, Dieu ne le donne pas au moyen de la sémence. Sémons dans les autres plutôt que de s'aimer en nous-mêmes. Je sens que ce n'est pas très clair ou facile à comprendre pour certains, mais je vais expliquer cela jeudi de la semaine prochaine pour que vous puissiez comprendre que ce qu'on s'aime, c'est ce qu'on récolte toujours. C'est important de t'occuper des autres et non pas t'occuper de toi-même uniquement. Dans notre nature charnelle, nous ne nous préoccupons pas des autres, mais nous aimons nous préoccuper de nos propres intérêts uniquement. Nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, là où Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous avons aussi lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24, qui dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Nous avons également lu dans Galaties verset 7 qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura ses mains, il le moissonnera aussi. La parole de Dieu dit qu'on récolte ce qu'on a s'aimé. Nous tous, nous voulons récorder de bonnes choses, nous voulons avoir une belle vie, être bénis. Personne ne désire avoir des problèmes, avoir une mauvaise vie. Nous voulons tous prospérer, être bénis. Personne ne souhaite avoir une mauvaise vie, tout le monde veut la bénédiction. Cependant, à propos de cela, la parole de Dieu nous parle des principes de Dieu. De la même façon que lorsqu'on a quelque chose, que la chose tombe par terre à cause de la gravité, Dieu a aussi établi le principe de la sémence et de la récolte. Chacun récolte ce qu'il a sémé. Chaque chose que tu fais, ça a une conséquence. Il y a toujours quelque chose qui naît de chaque action qu'on pose. La parole de Dieu est en train de nous demander de nous préoccuper des intérêts des autres, car lorsqu'on se préoccupe des intérêts des autres, je suis aussi prend soin de nous. La plupart des gens ignorent cela. Se soucier des autres, c'est manifester l'amour de Christ. Dans Jean chapitre 15 verset 13, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans Matthieu chapitre 7 verset 12, Jésus dit une chose très importante. Il a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Si tu veux que les autres prennent soin de toi, il faut aussi prendre soin des autres. Si tu veux que les autres te traitent bien, toi aussi tu devrais bien les traiter. La chose la plus importante sur laquelle j'ai terminé, c'est que lorsqu'on veut avoir une bonne chose, il faut qu'il y ait une semence. La parole de Dieu dit qu'on doit semer ce qu'on veut récolter. Si tu veux récolter les mangues, il faut que tu sèmes les mangues. Pour chaque chose qu'on veut avoir, il faut une action qu'on doit poser. Si tu vas dans la présence de Dieu en lui disant que tu veux être béni, que tu veux être secouru, je suis te dira qu'il veut le faire pour toi, mais qu'il faut aussi que tu fasses quelque chose pour les autres. Il faut que tu sèmes, que tu fasses le bien aux autres. Si tu veux qu'on te fasse du bien, il faut que tu le fasses aux autres. Lorsque tu te préoccupes des intérêts des autres, je suis te préoccupe aussi de tes intérêts. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est une bénédiction de ce souci et des autres. Si tu fais ça, tu seras en train d'imiter Christ. Tu seras en train de manifester la lumière qui était en Christ, car il nous a demandé d'être la lumière du monde. Si tu agis ainsi, il y a beaucoup de choses que je suis fera dans ta vie, puisqu'il nous le ferait pour quelqu'un qui ne s'occupe que de lui uniquement. Apprenons à nous préoccuper de l'intérêt des autres dans l'amour de Christ. Christ est parti, mais il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. C'est ainsi que le monde saura que nous lui appartenons. Le jour où nous mettrons tout ce que j'ai dit en pratique en tant qu'église de Jésus-Christ, le jour où nous commencerons à nous soucier des autres, à prier les uns pour les autres, à nous entraider, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans nos vies. Il y a un conseil que je vais vous donner en rapport avec notre santé. Il est important qu'on sache comment traiter nos corps. Ton corps, même s'il est à toi, je veux que tu changes ta façon de le voir. Si vous traitez votre corps comme s'il vous appartenait, parfois ça vous donne le droit d'en faire tout ce que vous voulez. Par exemple, pour manger, ceux qui ont de l'argent, parfois ils mangent n'importe comment, ils mangent tout ce qu'ils veulent. Mon intention n'est pas de vous interdire de manger ce que vous aimez. Mais il y a des choses que tu peux donner à ton corps et plus tard, ça va l'abîmer. Il y a des gens qui font attention à ce qu'ils mangent. Ils essaient de manger des choses qui ne vont pas abuser de leur corps parce qu'ils veulent vivre longtemps et rester en bonne santé. Ils ne veulent pas avoir des problèmes de santé. Je veux qu'on change la façon dont traite nos corps. Premièrement, il faut que tu saches que ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple de Dieu. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Ce passage dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a beaucoup de choses que les gens prennent et ça détruit leur corps. Ils continuent de le prendre parce qu'ils ne sont pas au courant. Par exemple, nous entendons souvent qu'il faut boire de l'eau parce que l'eau est importante pour le corps et permet au règne de bien fonctionner. Tu connais cette vérité et pourtant tu ne bois pas l'eau. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau. Moi, personnellement, j'ai passé beaucoup d'années à me dire que je n'aime pas l'eau, je n'en buvais pas et je ne faisais aucun effort pour en boire. Jusqu'au jour où j'ai eu la révélation de ce que je suis en train de vous dire, lorsque j'ai compris l'importance de boire de l'eau, j'ai compris que je devais en boire non pas parce que j'aime boire l'eau, mais parce que c'est important, parce qu'il faut entretenir le temple de Dieu. Même aujourd'hui, je n'aime pas l'eau, je vous dis la vérité, mais j'en bois parce que je connais l'importance d'en boire, ça entretient le temple de Dieu. Il y a des aliments qu'on peut manger sans pour autant les aimer juste parce qu'on sait que c'est important de le faire. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Tout ce que nous mangeons, nous devons le faire en ayant toujours à l'esprit que nous sommes en train d'entretenir le temple de Dieu. Par exemple, il y a des gens qui aiment fumer. Le tabac détruit le temple de Dieu. Il est vrai que ça détruit le corps, ça détruit les poumons, mais ce n'est pas seulement ton corps qui est détruit, mais c'est surtout le temple de Dieu. Les gens qui vivent dans l'ivrognerie, dans l'alcoolisme, qui boivent beaucoup de boissons alcoolisées, ces boissons détruisent le temple de Dieu. Le jour où nous comprendrons que notre corps est la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ferons, non pas parce que nous aimons le faire, mais parce que c'est pour entretenir la maison de Dieu. C'est une chose que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Il y en a qui prennent la décision de faire des régimes parce qu'ils se disent qu'ils veulent vivre longtemps ou parce qu'ils veulent voir leurs petits-enfants. Au-delà de cela, nous devons changer la mentalité. Ne le faisons pas à cause de notre intérêt, mais faisons-le parce que c'est lui qui est le maître de nos corps, c'est je suis, et nos corps sont la maison de Dieu. Nous devons entretenir la maison de Dieu. Souvent, lorsque je parle de cela, certains disent que Dieu ne se soucie pas des choses physiques, mais qu'il se préoccupe seulement des choses spirituelles. Mais si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, vous verrez très bien que le jour où Jésus reviendra, il veut trouver ces trois choses en bon état. Voici les trois choses. On parle de l'esprit, l'âme et le corps. Lisez cela dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Après avoir compris que ton corps ne t'appartient pas, qu'il est la maison de Dieu, ça va changer comment tu le traites. Il y en a qui prennent soin de leur corps, ils font tout pour garder une bonne hygiène de vie parce qu'ils ont peur de tomber malade. Je veux qu'on change de mentalité. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés traiter nos corps uniquement pour éviter de tomber malade, mais on le fait surtout pour entretenir la maison de Dieu. Parce que notre corps est la maison de Dieu. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17 que notre corps est le temple de Dieu. Ce verset dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Et nous avons aussi lu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu se préoccupe du corps plus qu'on ne le pense. Notre corps, c'est la maison de Dieu. Si tu possèdes une maison, tu sais comment tu prends soin de bien conserver ton titre de propriété. Tu ne peux pas conserver ton titre de propriété n'importe où, là où les enfants peuvent le trouver et le déchirer, car c'est avec ce papier que tu sens réellement que tu possèdes la maison. De la même façon que tu prends soin de ta maison, je suis aussi prends soin de la sienne. Il y a des aliments que tu ne dois pas manger souvent parce qu'ils peuvent détruire la maison de Dieu. Jeudi de la semaine passée, je vous ai dit qu'il est important de boire de l'eau, car ça améliore l'état de vos reins et ça vous permet d'avoir une bonne santé. Pendant longtemps, je n'aimais pas boire de l'eau, mais aujourd'hui j'en bois, non pas parce que j'aime le faire, mais parce que je sais que c'est très important pour entretenir la maison de Dieu. Je vais vous parler d'un autre aspect d'entretenir son corps comme la maison de Dieu. Si tu vis dans la fornication, sache que tu es en train d'abîmer la maison de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? » « Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? » L'apôtre Paul continue au verset 19 en disant, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? » Il est important de comprendre que ton corps ne t'appartient pas, il appartient à « Je suis ». Chaque fois que tu commettras le péché d'adultère ou de la fornication, tu seras en train d'abîmer la maison de Dieu. Que tu sois homme ou femme, sache que ton corps, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas coucher avec un homme ou une femme en dehors du mariage. Si tu le fais en dehors du mariage, tu seras en train de détruire la maison de Dieu. Nous avons déjà reçu beaucoup de témoignages dans cette émission de Kangoka, des témoignages des gens qui ont pu s'abstenir de commettre le péché d'adultère et de la fornication juste parce qu'ils ont compris que leur corps était le temple de Dieu. Si tu comprends que ton corps est la maison de Dieu, tu respecteras cette maison comme tu respectes son propriétaire. Tu ne peux pas saccager la maison de quelqu'un d'autre et te dire que ça ne va rien lui faire. De la même façon que tu seras fâché de voir que ta maison a été maltraitée, c'est la même réaction que je suis à qu'on maltraite sa maison, c'est-à-dire nos corps. Car en maltraitant nos corps, nous maltraitons la maison de Dieu. Je veux que tous ceux qui m'écoutent comprennent que nos corps sont la maison de Dieu. Nous devons en prendre soin et bien sélectionner nos aliments. Nous devons éviter à tout prix de manger des choses qui détruisent nos corps. Et évitons aussi le péché d'adultère et de la fornication, car ça contribue à rendre impur ou détruire la maison de je suis. Je veux m'entretenir avec vous aujourd'hui sur les offrandes. C'est un sujet qui est enseigné dans les églises, mais souvent on enseigne un seul aspect et on laisse tous les autres aspects. Je ne veux pas terminer avec ce sujet aujourd'hui, mais je vais continuer jeudi de la semaine prochaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines sur la richesse, la prospérité, et ils sont très populaires. Il y a des églises qui sont pleines parce qu'on leur a promis les bénédictions, la richesse, l'autorité, et ils s'éloignent petit à petit de la parole de Dieu. Beaucoup se basent sur Deutéronome chapitre 28 du 1er au 14e verset pour enseigner cela. Ce passage parle des bénédictions des enfants de Dieu. Beaucoup connaissent ce passage et le confessent sur leur vie. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas confesser les promesses de Dieu. C'est plutôt une bonne chose de les confesser. Mais je veux que les gens comprennent que pour chaque bénédiction, il y a toujours une condition. Si on retourne dans Deutéronome chapitre 28, le 1er verset dit « Si tu obéis à la voie de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » On voit bien que ça a commencé par « Si tu obéis à la voie de l'Éternel ton Dieu ». Pour marcher dans la bénédiction de Dieu, il y a toujours des conditions. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut vivre dans la sanctification. Il y a un chemin que tu dois emprunter. Je le dis parce qu'il y a des doctrines qui circulent actuellement, qui disent que Dieu a établi un principe, c'est-à-dire le principe de s'aimer et de récolter. Et ils disent que même si tu vis dans le péché, même si tu es dans l'adultère, la fornication, peu importe ce que tu fais, aussi longtemps que tu donnes, tu vas être béni parce que Dieu l'a préparé pour toi. Et les gens qui croient en ça, ils prennent l'acte de donner comme du commerce. L'œuvre de Dieu n'est pas du business, ce n'est pas du commerce. Dans le commerce, on investit de l'argent pour gagner plus tard. J'aimerais vous dire que si vous soutenez l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, les pauvres, vous ne devez pas le faire comme si vous faisiez du commerce, comme si vous vouliez donner pour ensuite récolter au centuple ce que vous avez donné. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas besoin de votre argent. Ce qu'il veut, c'est vos cœurs. Si on retourne dans Deuteronome, chapitre 28, le premier verset dit « Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu », on voit bien qu'il y a une condition. Les doctrines dont j'ai parlé sont basées sur la prospérité et ils enseignent aux versets, mais ce qu'elles ne disent pas, c'est ce qui est écrit au verset 15. Le verset 15 dit « Mais si tu n'obéis pas à la voie de l'Éternel, ton Dieu, si tu ne l'observes pas et ne le mets pas en pratique, tous ces commandements et toutes ces lois que je prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Je veux que les gens comprennent que Dieu n'est pas un commerçant. Il est riche, il se suffit à lui-même. Il a juste besoin de ton cœur. Il a besoin d'un cœur humble. C'est pourquoi en donnant, en soutenant l'œuvre de Dieu, rappelle-toi que Dieu veut ta sanctification, ton humilité, ton cœur. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16, écoutez ce que Dieu dit à ceux qui croient en lui. Il dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » C'est ce que je voulais qu'on comprenne tous. Je ne vais pas terminer avec ce sujet ce matin, mais jeudi de la semaine prochaine, je parlerai sur les offrandes. Nous verrons que les offrandes doivent être accompagnées par un qui obéit à la parole et qui vit dans la sanctification. C'est une chose qui a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Nous verrons que la première richesse, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est vivre dans la crainte de Dieu, c'est marcher avec Dieu. C'est la richesse que je souhaite à toute personne qui m'écoute. Nous ne soyons pas des spéculateurs, nous ne devons pas marchander avec Dieu, mais soyons des enfants de Dieu qui sont pleins d'actions de grâce pour « Je suis ». Nous étions en train de voir qu'il y a des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu comme faisant du commerce. Car on leur dit que s'ils donnent, ils vont être bénis. Nous devons changer d'attitude, nous devons donner à Dieu dans le but de l'honorer et surtout de lui rendre grâce. Beaucoup n'ont pas encore compris ce principe. Ils pensent qu'on donne pour avoir plus, pour gagner plus. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'avoir plus. L'essentiel, ce n'est pas de gagner. Je vous ai montré que ceux qui prônent cette doctrine se réfèrent souvent à Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Confesser ou déclarer des bénédictions, ce n'est pas une mauvaise chose, mais pour avoir une bénédiction, il faut toujours des conditions. Le premier verset dit « Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Par contre, au verset 15, il est écrit « Mais si tu n'obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » C'est important donc de comprendre que donner est un acte qui doit être accompagné par l'obéissance à la parole de Dieu ainsi que la sanctification. Le verset que beaucoup connaissent, c'est 2 Corinthiens 9, verset 6 qui dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » C'est vrai que c'est un principe de Dieu, mais il faut aussi comprendre le verset 10. Dans 2 Corinthiens 9, verset 10, il est écrit « Celui qui fournit de la sémence au sémeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. » Si tu es en train de sémer, sache que c'est Dieu qui te donne la sémence. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si par exemple tu as un travail, tu as un salaire, dans l'argent que tu gagnes, il y a la sémence, mais il y a aussi le pain. Dans ce qu'il t'a donné, il s'attend à ce que tu fasses quelque chose pour le royaume de Dieu. Dans la pensée de Dieu, celui qui te donne doit aussi être sanctifié, séparé du péché, obéissant à la parole. Tous les enseignements qui te disent de donner pour avoir beaucoup d'argent et qui ne te disent pas d'obéir à la parole de Dieu, qui ne te disent pas de te séparer du monde, il faut faire attention car le cœur de Dieu tient beaucoup compte de ton salut. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent peut finir un jour. Tu laisseras ton argent dans son monde. Seul ton cœur a de la valeur devant Dieu. Il est donc important de dire aux gens de se séparer du péché, de se répentir, d'être sauvés, plutôt que de leur pousser d'avoir beaucoup d'argent, car ce qui est important devant Dieu, c'est le salut et surtout le cœur. Mon objectif, comme je vous l'ai dit, j'ai dit de la semaine passée, c'est que nous changeons tous nos mentalités. Je suis n'est pas content de ce que tu donnes, mais il est content de comment tu le donnes. Quel est le cœur derrière ton offrande? Est-ce un cœur reconnaissant? Est-ce pas compassion pour ceux qui sont pauvres, ceux qui sont dans nos besoins? Est-ce que tu veux soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu veux soutenir les veuves? Le cœur avec lequel tu le fais, c'est ce qui intéresse je suis plutôt que de considérer ce que tu donnes. C'est important de comprendre que je suis ne considère pas ce que tu donnes, mais il considère comment tu le donnes. Je vais donner un bref éclaircissement en rapport avec la parole de Dieu. Souvent, vous entendez Paul dire dans ses épîtres, vous êtes ressuscité avec Christ. C'est une phrase qui revient souvent dans la parole de Dieu et beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire être ressuscité avec Christ. Le jour où Jésus est ressuscité, nous n'étions pas encore nés. Comment peut-il dire que nous avons été ressuscités avec Christ? C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui et je vais continuer jeudi de la semaine prochaine. Tu comprendras ce que veut dire être ressuscité avec Christ chaque fois que tu le verras dans la Bible. Après cette explication, tu vas bien comprendre la signification d'être ressuscité avec Christ chaque fois que tu vas le voir dans la Bible. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, la parole de Dieu commence en disant J'aime beaucoup le verset 3 qui dit Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de flèches enflammées qui viennent de Satan. Mais s'ils te trouvent caché avec Christ en Dieu, tu seras épargné, tu seras protégé. Remarquez qu'au verset 3, il est écrit Paul écrit en disant Il était en train de parler à des Colossiens bien en vie physiquement parlant, mais spirituellement parlant, ils étaient morts. Ça semble un peu compliqué de le comprendre. C'est pour cela que je vais l'expliquer. Pour bien comprendre ce que veut dire mourir en Christ, il faut aller dans Romains 6, verset 3 à 4. C'est dans ce passage où nous comprenons que mourir, c'est être baptisé. Jésus a dit qu'ils croiront d'abord, ensuite ils seront baptisés. Après le baptême, la parole de Dieu dit que spirituellement parlant, tu es mort. Quand on baptise quelqu'un, on immerge la personne dans l'eau, puis on la ressort. Au moment où la personne entre dans l'eau, c'est comme si elle mourait. C'est un signe de la mort, puis quand elle ressort de l'eau, c'est le signe de la résurrection. C'est pourquoi Paul dit qu'ils sont morts, mais ensuite ils sont ressuscités. Ici, il ne parle pas d'une simple résurrection, mais il parle d'une résurrection en Christ. Dans Romains 6, verset 3 à 4, il est écrit « Ignorez-vous que nous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, dont même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. » Si on voit bien que la parole de Dieu dit clairement que ceux qui sont morts et qui sont ressuscités ont désormais une nouvelle vie. Pourquoi ? Nous le verrons la semaine prochaine. Il y a une puissance extraordinaire dans la résurrection en Christ. Le jour où Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'à la fin, Paul écrit en disant que « Quand Jésus a été ressuscité d'entre les morts, Dieu le Père l'a fait asseoir à sa droite au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, il a reçu une puissance extraordinaire. » Et nous qui sommes morts avec lui, comme nous le lisons dans Ephésiens chapitre 2, verset 6, par le baptême, nous avons été ressuscités avec lui et nous sommes aussi assis à la droite du Père, là où Jésus se trouve. Comprenez que le baptême, ce n'est pas juste une simple chose, ce n'est pas un symbole ou une coutume ou un acte religieux, mais le baptême est très important spirituellement parlant, car à travers le baptême, on meurt avec Christ et on ressuscite avec lui. C'est une chose très importante, il est aussi important de le comprendre. Nous avons lu dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3 qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Dans Romains chapitre 6, verset 3 à 4, il est écrit Je veux qu'on comprenne que le baptême n'est pas une coutume religieuse comme certains le pensent. Je me rappelle que moi aussi, durant les premiers jours de ma conversion, j'avais décidé de ne pas être baptisé. Je voulais bien être sauvé, mais pas être baptisé. Je voulais juste aller au ciel. Et c'est vrai que si tu es sauvé, tu as la garantie d'aller au ciel, et même si tu mourrais sans être baptisé. Le voleur qui était avec Jésus sur la croix, Jésus lui a dit qu'il sera avec lui au paradis. Tout ce qu'il a fait, il s'est répandu quand il était avec Jésus sur la croix. Il n'avait pas été baptisé, mais le jour où tu iras au ciel, tu le verras. Pourquoi est-ce qu'il faut être baptisé ? Le baptême te permet d'atteindre un autre niveau de puissance dans l'esprit. Le verset 4 de Romain 6 dit Il y a des choses que tu vas expérimenter parce que tu es mort avec Christ et ressuscité avec lui. Jésus est mort il y a longtemps, mais si tu acceptes d'être immergé dans l'eau, ça veut dire que tu meurs avec Christ dans cette eau, et lorsque tu sors de cette eau, tu ressuscites avec lui. C'est ce qui est écrit dans ce verset 4. Il est écrit que nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est très important et Pierre aussi en parle. Il compare le déluge qui s'est passé du temps de Noé au baptême. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Il est écrit Ça paraît simple, mais c'est un acte puissant. Rappelez-vous l'histoire d'un amant ? Il est entré dans l'eau cette fois pour être guéri de la lèpre. Ça paraissait être une chose insignifiante. Les gens se moquaient, mais c'était important aux yeux de Dieu. Dans les Épitres de Paul, il le dit très souvent. Ailleurs, il dit qu'il ne vit plus, mais que c'est Christ qui vit en lui. Il le dit dans Galate 2 verset 20. La mort dont parle Paul, c'est la mort en sa nature charnel, et avec ça, il ressuscite dans une nouveauté de vie, comme nous venons de le lire dans Romains chapitre 6 verset 4. Il est important qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas d'une coutume religieuse, mais de la parole de Dieu. Pour pouvoir comprendre l'importance de la résurrection sur le plan spirituel, il faut comprendre pourquoi Paul dit « Vous êtes ressuscité avec Christ ». Pour bien le comprendre, lisons dans Ephésiens chapitre 1 verset 20 à 21. Ces versets disent « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom ». Dans Ephésiens chapitre 2 verset 6, il est écrit « Il nous a ressuscités ensemble » « Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Alléluia ! Comprenez la puissance qui se manifeste lorsque vous mourrez avec Christ et que vous ressuscitez avec lui. L'eau du baptême, c'est juste un symbole. Par le baptême, une autre force spirituelle est accordée. C'est très important. Je vais encore une fois m'entretenir avec vous au sujet de la bonne attitude à adopter en tant qu'enfant de Dieu. Je suis en train de parler à ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est pourquoi si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, il est important que vous le fassiez. Je donne chaque vendredi une parole pour ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie, qui veulent avoir une bonne relation avec Jésus. Après avoir reçu Jésus dans votre vie, vous devenez enfant de Dieu, vous serez chrétien et il faudra vivre d'une certaine manière. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes un enfant de Dieu, il faut avoir sa nature. Il faut avoir les pensées de Christ. Vous ne pensez plus comme vous le faisiez avant. Dans notre nature, nous sommes égoïstes. Les humains sont égoïstes. Ils veulent toujours mettre en avant leurs propres intérêts. Vous travaillez pour avoir un logement, avoir de quoi manger, nourrir votre conjoint, vos enfants, nourrir la famille. Cependant, nous sommes censés dépasser tout ça. Si vous avez reçu Jésus dans votre vie, il faut avoir les pensées de Christ. Bien sûr, vous ne pouvez pas être à son niveau, mais il faut tendre vers la perfection. Dans Philippiens chapitre 2, verset 4 à 5, il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ceci n'est pas dans notre nature. Considérer les intérêts des autres n'est pas du tout dans notre nature. Souvent, on aide quelqu'un parce qu'on y voit un certain intérêt. Mais ce n'est pas ça la nature de Christ. Tout enfant de Dieu est censé se soucier des autres, même quand il ne voit pas ses propres intérêts. C'est ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, et nous continuerons à en parler jeudi de la semaine prochaine. Au V.C. 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Christ se souciait des autres. Il est des autres. Il était généreux. Ayons cette nature. Je le dis parce qu'à l'Église, les messages importants concernent le ciel, la sanctification, les offrandes, contribuer dans la construction de l'Église, soutenir l'œuvre de Dieu, etc. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se base sur Philippiens 2, verset 4, qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous vous préoccupez des intérêts des autres ? Quand je dis les autres, je ne suis pas en train de parler de votre famille, de vos frères, de vos sœurs. Je parle d'une personne qui ne fait pas partie de votre famille, qui n'est pas votre femme ou votre mari, qui n'est pas votre enfant. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, une autre personne qui vous aide, sans qu'il y ait un intérêt quelconque que vous visez. C'est une chose qui manque parmi les enfants de Dieu. Partager avec les autres ce qu'on possède. Partager et aider, ce sont les deux choses qui manquent parmi les enfants de Dieu. Y a-t-il quelqu'un avec qui vous partagez ? Quelqu'un qui n'a pas les moyens que vous possédez ? Si je ne m'attresse pas à ceux qui sont riches financièrement. Mais dans ce que vous possédez, que ce soit beaucoup ou peu, même si vous êtes une personne modeste, partagez ce que vous possédez avec quelqu'un d'autre. Ce que j'ai compris, c'est que peu importe ce que vous possédez, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rende grâce pour la bénédiction que vous avez reçue, pour la gloire de Dieu. Si vous avez un travail, dans votre salaire mensuel, y a-t-il quelqu'un qui est béni ? Y a-t-il quelqu'un qui rend grâce pour ce que je suis vous a donné ? Je reviens souvent sur cela car je veux qu'on le comprenne tous. Je veux qu'il y ait une réelle transformation. Nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées que Jésus. Jésus doit être notre modèle. L'une des choses qui prouvent que tu es un enfant de Dieu, c'est l'amour. Un chrétien qui n'a pas d'amour a perdu son identité. Quand je parle d'amour, je veux dire aider les autres. C'est penser aux autres même quand on n'en tire aucun profit. La semaine passée, nous avons lu dans Philippiens chapitre 2 verset 4 à 5 qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si tu cherches à aider une personne sans vouloir en tirer un avantage quiconque, tu seras en train de manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La première chose que Jésus veut voir en nous, c'est l'amour. Rappelez-vous de ce qu'il a dit à ses disciples. Il a dit que s'ils arrivent à s'aimer entre eux, le monde saura qu'ils sont ses disciples. Il a dit dans Jean 13, verset 34-35. C'est ce que Jésus a appelé le nouveau commandement. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Si un chrétien n'a pas d'amour dans son cœur, il n'a pas la vie de Christ en lui. Nous avons dit que quand on reçoit le salut, on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ça veut dire que Jésus devient ton guide et que c'est lui qui est censé être manifesté dans ta vie. L'une des choses qui manifeste Christ en nous, ce n'est pas juste aller à l'église, lire la Bible, chanter à la chorale, mais c'est aussi manifester l'amour de Christ. J'ai terminé en vous posant cette question. Si tu es en travail, si tu gagnes quelque chose à la fin du mois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rend grâce à Dieu pour la bénédiction que Dieu t'a donnée? Même si tu n'as pas beaucoup de choses, est-ce que tu as pensé à bénir quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui n'est pas ta femme ou ton mari ou ton frère ou ta soeur ou ton enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas de ta propre famille. Y a-t-il quelqu'un qui est béni par ce que Dieu te donne? Est-ce que tu peux avoir envie d'aider quelqu'un qui n'a pas la même nationalité que toi, la même race que toi, qui n'est pas de ta propre famille? Est-ce que tu peux décider de l'aider uniquement parce qu'il a des problèmes? Quand je dis cela, certains me disent qu'ils ont leurs propres problèmes, mais même si tu as des problèmes, il y a quelqu'un d'autre qui peut être béni dans le peu de choses que tu possèdes. C'est pourquoi je dis toujours aux personnes réveillées qu'il faut qu'il y ait une personne qu'on bénisse chaque mois. Même s'il s'agissait d'une seule personne, mais il faut que cette personne existe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit béni par ce que Dieu t'a donné. Y a-t-il quelqu'un qui rend grâce à Dieu pour toi, une personne qui n'est pas de ta famille? Après, nous n'allons pas toujours considérer nos propres intérêts. Je le répète, nous ne devons pas considérer nos propres intérêts uniquement, mais considérons aussi les intérêts des autres, car c'est comme ça que Jésus était. La parole que je vais vous partager aujourd'hui se trouve dans Jacques 2, 15-16. C'est une parole puissante. Jacques dit, Voyez la question que Jacques pose. Bien sûr, tu ne peux pas aider le monde entier, car il y a beaucoup de personnes pauvres dans le monde, il y a beaucoup de problèmes, mais une personne réveillée doit avoir au moins une personne qui bénit. Il faut avoir au moins une personne qui bénit. C'est ça la vie d'un chrétien. Ça ne demande pas d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent. Il faut juste avoir un cœur qui donne. Si tu n'as pas d'argent, fais quelque chose pour aider une personne qui est dans le besoin, qu'il soit orphelin, veuve, pauvre, mais pourvu que ce soit une personne qui est vraiment dans le besoin et que tu sois dans la capacité de l'aider. Fais quelque chose pour ne pas être de ceux qui considèrent juste leurs propres intérêts. Considère aussi les intérêts d'autrui, car ce sont les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Imitons Jésus-Christ. Je veux m'entretenir avec vous aujourd'hui au sujet de la volonté de Dieu. Le premier point de la devise de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris la définition de la volonté de Dieu. Souvent, lorsque nous prions en demandant à Dieu quelque chose, si ça tarde, on a tendance à dire que ce n'est pas la volonté de Dieu et on abandonne la prière. Si l'exaucement d'une prière tarde, pourrait-on considérer que ce n'est pas la volonté de Dieu ? Parfois, lorsqu'une chose marche, on se dit que c'est sûrement parce que c'est la volonté de Dieu. Je vais commencer par vous dire que tout ce qui marche n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. C'est ça qui est le plus difficile à comprendre. Nous allons en parler aujourd'hui et même jeudi de la semaine prochaine, car il est important qu'on comprenne qu'il y a une volonté que Dieu peut laisser. Il y a des choses que Dieu peut permettre, non pas parce qu'il est d'accord, mais parce qu'on a insisté. Il peut permettre que cela arrive alors que ce n'est pas conforme à sa volonté. Cela arrive peu de fois, mais ça arrive quand même. Ce n'est pas parce que Dieu permet que cela arrive, mais il arrive que Dieu peut permettre cela parce que tu as cherché cela avec ardeur, non pas parce que c'est la volonté de Dieu. Lorsque cela arrive, même si Dieu le permet, ça a toujours des conséquences. Il est important qu'on comprenne que nous devons toujours prier pour demander à Dieu ce qu'on veut et surtout nous devons toujours savoir que c'est la volonté de Dieu qui doit toujours se réaliser, même si à côté, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on veut qui sont peut-être différentes de la volonté de Dieu. Quand Dieu dit non à ta prière, ça veut dire que ce n'est pas du tout bien pour toi et il faut abandonner. Il y a des gens qui prient et qui ne veulent pas que Dieu leur dise un avis contraire à ce qu'ils veulent. Ils veulent cela à tout prix. Ils mettent toute leur énergie. Arrivé à ce stade, je ne dis pas que ça se passe toujours ainsi, mais il arrive que Dieu permette que cela arrive alors que ce n'est pas du tout son plan. Quand il fait cela, il y a des conséquences négatives et ce sont ces conséquences que Dieu veut nous épargner. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Lisez dans 1 Samuel 8, verset 11 au verset 22. Dans 1 Samuel 8, verset 11 à 18, nous voyons la réponse que le prophète Samuel donne aux enfants d'Israël. À cette époque, Samuel était un souverain sacrificateur et un prophète et c'est lui qui était à la tête du peuple d'Israël. Il n'y avait jamais eu de roi en Israël. Pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël ait un roi? C'est parce qu'il voulait être lui-même le roi d'Israël. Ensuite, le peuple d'Israël a voulu un roi pour être comme les autres nations. Du verset 11 au verset 18, Samuel leur montre les conséquences qu'ils allaient suivre sur leur choix. Il a dit, Il prendra vos fils et il mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et il le donnera à ses serviteurs. Les versets 19 et 20 disent, Vous voyez bien qu'ils ne voulaient pas écouter le prophète. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils voulaient être comme les autres nations. Même aujourd'hui, il y a des gens qui prient pour être comme les autres, mais Dieu veut d'abord être votre roi. La volonté de Dieu n'était pas qu'Israël est un roi, mais il voulait être lui-même le roi d'Israël. Mais parce qu'ils ont insisté, il a fini par leur donner un roi comme il le voulait. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies parce que nous avons insisté, parce que nous avons tout fait pour que cela arrive. Ce n'est pas tous les jours que cela arrive, mais parfois, Dieu peut permettre cela et d'autres fois, il ne le permet pas pour notre bien. Quand tu pries, il faut toujours te préparer à accepter la volonté de Dieu. Demande toujours à Dieu qu'il accomplisse sa volonté, celle qu'il a lui-même préparée, car parfois, nous ne voulons pas entendre ce que Dieu nous dit et nous voulons que notre volonté soit accomplie. Montre toujours ce que tu veux à Dieu, c'est normal, mais n'exige pas que ce que tu veux soit forcément accompli. Si tu t'humilies et que tu acceptes que Dieu fasse sa volonté, tu auras fait une prière puissante, une prière que Dieu aime, car il ne permettra pas qu'une chose qu'il n'aime pas t'arrive. Jeudi de la semaine passée, nous avons vu que Dieu, dans ses pensées, il ne voulait pas qu'en Israël, il y ait un roi. Cependant, Israël a eu beaucoup de rois. Vous connaissez les rois comme Saül, David, Salomon et les autres. Dieu ne voulait pas que son peuple ait un roi. C'est parce qu'ils ont insisté que Dieu a permis que le peuple d'Israël ait un roi, même si cela ne faisait pas partie de son plan. Nous l'avons lu dans 1 Samuel 8, verset 11 à 22. Le peuple a demandé un roi parce que Samoué était vieux. Il leur a expliqué que ce n'était pas une bonne idée. Il leur a même montré les conséquences qui devraient suivre son choix. Mais malgré cela, ils n'ont pas voulu l'écouter. Nous l'avons lu au verset 19. Au verset 20, il est écrit, Ça veut dire qu'ils ont refusé d'être dirigés par Dieu. Ils ont préféré avoir un roi comme les autres nations. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui veulent faire ce que les autres font. Ils se soucient de ce que les autres veulent au lieu de mettre en avant la volonté de Dieu pour leur vie. Au verset 21, il est écrit, Si vous continuez au verset 22, nous voyons une chose importante qui est cependant triste. Écoutez ce que Dieu a dit à Samoué. Il a dit, On voit bien que Dieu a accepté de leur donner un roi même si lui ne le voulait pas. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dans 1 Samuel 8, verset 7, on voit bien ce que l'éternel a dit à Samoué. Il a dit, Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Dieu disait cela avec tristesse, car il voyait que son peuple ne voulait pas de lui. Toi aussi, lorsque tu ne veux pas abandonner ta propre volonté et que tu persistes à vouloir qu'elle s'accomplisse, Dieu considère que tu ne veux pas de lui. Il considère que tu refuses sa volonté et que tu veux que ta propre volonté soit accomplie. Ça ne veut pas dire que tout ce que Dieu permet est une bonne chose. Tu peux me demander comment savoir si une chose plaît à je suis ou pas. Chaque fois que tu auras une chose par force, lorsque tu feras tout pour avoir la chose, et si tu ne veux en aucun cas laisser tomber cela, il est possible que Dieu te donne cela, non pas parce que ça lui fait plaisir. C'est pourquoi il faut prier pour que sa volonté soit accomplie dans ta vie. Par sa volonté, je veux dire la volonté parfaite de Dieu. La question qu'on peut se poser est celle-ci. Si Dieu permet une volonté permissive de s'accomplir, quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est que tu vivras tout ce que Dieu avait voulu t'épargner. En résumé, nous devons savoir que lorsque nous allons dans la présence de Dieu pour lui demander quelque chose, il faut que nous soyons toujours prêts à accepter ce qu'il veut pour notre vie. Même si on le veut absolument, nous devons être préparés à abandonner cela si ce n'est pas sa volonté pour nous. Cherchons toujours la volonté parfaite pour nos vies plutôt que de vouloir ce que Dieu permet sans le vouloir, c'est-à-dire la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire la volonté parfaite pour nos vies plutôt que de vouloir ce qu'il veut pour notre vie.